Une question importante. Le franc CFA, je pense que c'était en 2015, 9 ans déjà, ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Oui, la monnaie est importante. Le franc CFA. La monnaie, c'est d'abord un instrument de valeur, c'est une réserve de valeur avec la capacité de faire deux choses. Soit c'est un instrument d'échange ou avec un pouvoir libératoire pour éteindre une dette ou pour échanger des biens. Donc, notre monnaie, c'est une question de souveraineté. Et donc, l'Union Noir qui France CFA vit, les choses ont beaucoup évolué, mon mot. A l'époque, qu'est-ce que nous disions ? Le système de garantie du franc CFA nous exigeait de cantonner 50% de nos avoirs excédé au compte d'opération de Paris, qui était ouvert sur le Trésor français. Ce compte d'opération a été supprimé. Donc, ce cantonnement, ce blocage de 50% de nos avoirs excédé à Motoul. Donc, on a changé un peu le dispositif institutionnel. Ça a évolué. Maintenant, là où on dit, et il faut foutre l'émission 2015, on l'a de noir, l'alignement sur l'euro, parce qu'une monnaie doit être garantie de toute façon. Parce qu'une monnaie doit être garantie. Parce que pour faire une monnaie locale, Motoul, il faut suffisamment de réserves de change dans le pays où une économie est extrêmement dynamique pour attirer la confiance des marchés. Parce qu'une monnaie est question de confiance. Si vous avez une monnaie et que vous n'arrivez pas à avoir la confiance des marchés financiers, vous avez une monnaie qui vous aurez un dollar. Donc, Thaï, qu'est-ce que nous devons faire ? À mon noble avis, c'est de parachever la monnaie communautaire. Ce qui est ce qu'on a fait, pour que Thaï, parce que nous avons une intégration africaine, donc comme nous avons une intégration africaine, c'est de travailler avec nos pères africains pour parachever le principe de monnaie. Parce que dans la zone CEDEAO, la zone Imoa, la Côte d'Ivoire pèse 30% du PIB. Donc, c'est un peu la Côte d'Ivoire qui est la tête de pont. Le Sénégal, c'est la deuxième économie de l'Imoa. Maintenant, avec nos perspectives de gaz et de pétrole, je pense que nous devons travailler pour parachever, parce que pour France, Allemagne, pour les marchés, les marchés étaient une monnaie très forte. Les marchés étaient en France, 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 27 pays, 27 euros. Mais vous savez pourquoi ils l'ont fait ? C'était pour ne pas disparaître devant l'hégémonie américaine. À défaut de ce qui est politiquement, ils se sont unis économiquement. Et la monnaie fait quoi ? Efface les barrières de commerce. La monnaie efface les barrières de change. Parce que vous avez besoin d'un commun en France, Donc, on supprime les risques de change et donc ça facilite les luttes. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je pense, la monnaie, l'idée de la monnaie locale, c'est encore... Pour moi, on est dans un monde d'ensemble. Il faut qu'on travaille avec nos amis, nos pères africains pour parachever une monnaie africaine très forte. Et je pense que le projet, très sincèrement, quand je vois que PASF a même changé de nom pour s'appeler projet, je pense, africain, c'est dans cette dynamique qu'il faut les aider à ce que nous travaillons pour que le Sénégal prenne le lead, pour que demain, dans la monnaie communautaire que nous devons faire, que le Sénégal puisse y peser et que nos réserves de change avec pétrole et gaz, qu'on soit assez puissants pour être à la table du conseil d'administration de cette banque centrale-là, parce que c'est là-bas où les choses se jouent.